Je suis David Ecariétu, je suis professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et aussi chercheur au Centre international de criminologie Comparie et je viens d'écrire avec mon collègue Maxime Bérubé un ouvrage édité qui s'appelle donc Délinquance et innovation. Donc notre livre tourne autour donc la notion de l'innovation donc comment est-ce qu'on peut être créatif, comment est-ce qu'on peut travailler différemment et le livre adopte plusieurs points de vue donc on s'intéresse au point de vue en fait des chercheurs. On s'intéresse aussi du point de vue des délinquants mais aussi des forces de l'ordre qui essayent donc d'arrêter ou de prévenir la criminalité. Évidemment il y a beaucoup de débats à savoir quelle est la grande innovation chez les délinquants. Personnellement je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est des technologies d'anonymat donc on a parlé par exemple des crypto-monnaies, des monnaies virtuelles mais aussi tout le Darknet et donc toutes les technologies qui permettent aux délinquants d'opérer de manière beaucoup plus anonyme qu'auparavant. Les sciences judiciaires donc évidemment ont beaucoup profité de l'innovation. On s'intéresse beaucoup en fait en criminalistique donc en sciences forensiques à la collecte de traces sur les scènes de crime mais de plus en plus on va aussi parler en fait des traces numériques donc on va trouver sur les réseaux informatiques, sur les ordinateurs et les innovations à ce moment là en fait viennent vraiment faciliter le travail des policiers pour dire bien même si on a une toute petite goutte de sang on va être capable de dire beaucoup de choses sur la personne finalement qui est impliquée dans le crime et surtout en fait faire des liens entre les différents cas pour nous permettre de remonter jusqu'à l'auteur d'un crime. Notre livre s'adresse vraiment à un public assez large donc finalement on va s'intéresser beaucoup aux chercheurs que ce soit en criminologie, en psychologie ou dans le domaine des sciences sociales voire même le droit mais on va s'intéresser aussi à tous les acteurs du domaine de la justice que ce soit les policiers, les procureurs, les gens dans la sécurité en général qui veulent comprendre comment est-ce que la délinquance évolue aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501